Salut à tous, c'est Bastien La Formule Parfaite. Aujourd'hui, c'est vraiment un genre de témoignage pris de mon cours lors de maîtriser sa destinée. Donc, c'est vraiment comme un petit exercice dans mon cours. Si ça t'intéresse, c'est pourquoi qui t'a aidé. Mais mon cours, c'est vraiment tellement complet. Ici, t'as même pas 1% de la vraie valeur. Mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Fait que je voulais le partager à tous. On va aller faire une entrevue. On va aller voir ce que j'ai fait avec un gars qui s'appelle Alec Incroyable. Vous allez voir qu'à quel point on a démystifié beaucoup de choses. Et même s'il savait vraiment c'est quoi sa vie. Les valeurs, tellement important, les règles. J'ai hâte de vous montrer ça. Avant même de commencer l'entrevue avec Alec, je voulais juste vous dire que le premier pilier du succès pour moi, c'est de concentrer, rendre l'information claire, mais surtout convaincante. Par la suite, ça c'est vraiment mon premier cours. Mindset et psychologie pour le succès, c'est de concentrer, savoir ce que tu veux. Mon deuxième pilier, c'est obtenir les meilleurs résultats. Et là, c'est vraiment mon cours lors de maîtriser son temps. Et le troisième pilier, c'est vraiment ce cours-ci. Je focus là-dessus. Et encore une fois, j'y vais vraiment rapidement. Je veux dire, c'est des semaines et des heures de cours dans l'heure de maîtriser sa destinée. Mais pour moi, qu'est-ce qui compte pour ta destinée? C'est tes actions. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Cause et effet. On s'entend-tu là-dessus? Fait que si tu changes tes actions pendant un certain temps, tu vas changer ta direction qui va te créer une nouvelle destinée. Mais il y a un temps de différer. Par contre, c'est quoi qui contrôle nos actions, qui crée notre direction et qui crée notre destinée? C'est vraiment nos décisions. C'est le père ou la mère de nos actions, de tout ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui contrôle nos décisions? Il y a deux choses. Donc, qu'est-ce qui contrôle nos décisions? Moi, ma part de journée, c'est notre état émotionnel, notre maison émotionnelle. J'ai de l'attitude dans mon cours. Je décortique pendant une journée. On ne parle que de ça, comment contrôler tes émotions. Parce que pour moi, quelqu'un qui est pauvre émotionnellement, mais riche financièrement, tu restes pauvre. Tu es juste dans une grande maison. Les émotions, c'est tellement important et on les négligent. Sinon, il y a notre paradigme qui est long terme. C'est ça qui contrôle nos décisions long terme. Et ici, on va aller un peu plus décortiquer notre paradigme long terme. Donc, même si à un moment donné, tu as des bonnes habitudes émotionnelles, mais tu as un mauvais paradigme, tu vas avoir une direction, une destinée médiocre. Qu'est-ce qui englobe notre paradigme? Ça, c'est comment tu perçois le monde, ta conception. Les croyances globales, il y a notre état d'intérêt qui est créée par la suite, par nos croyances globales, qui crée nos valeurs, nos règles, véhicules. Pour croyances spécifiques, encore là, c'est chaque aspect, je décortique pendant des heures. Par contre, avec Alec aujourd'hui, on va vraiment juste parler des valeurs et des règles. That's it. Mais juste là, vous allez voir comment c'est deep. Si c'est de quoi qui t'intéresse, je vous invite tellement à faire ce cours-là. En plus, les 10 prochains qui la jettent, je le fais avec toi, les règles et valeurs. Donc, déjà là, c'est worth. Sinon aussi, avant même de continuer avec Alec, une petite dernière chose que je vais vous montrer, c'est que, oui, il y a nos courts-termes, longs-termes, mais il y a la force motrice. En fait, il y a trois forces qui contrôlent notre destinée. Et ça ne fait pas de sens, ce n'est pas grave, écoute, tu n'as pas fait le cours, mais il y a notre troisième force qui est la force conductrice. C'est nos états émotionnels. Il y a la deuxième force que je viens de te parler qui est notre paradigme, qui là, on décortique les sept. Aujourd'hui, on ne va faire que règles et valeurs. Et la force motrice, encore là, ça, c'est tes six besoins psychologiques humains. Je ne rentre pas plus en profondeur, si ça t'intéresse, vas-y avec mon cours, tu vas adorer. Salut Alec, comment ça va même? Toi, tu es un gars qui fait mes cours et je sais que tu aimes ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas vite, vite, tu es capable d'écrire en deux minutes parce que là, on va aller décortiquer ta vie. Fait que les gens vont te connaître avant même de te connaître. Écoute, j'ai 21 ans, mon nom est Alec, je fais du marketing. Je suis un passionné de la science, de la business. Je hoste un podcast qui s'appelle le Yellow Sea Podcast. J'aime ça créer du contenu, j'aime ça apporter de la valeur. C'est pretty much it. Je ne veux pas trop rentrer en détail. Je pense que... Oui, tu es jeune, tu es 21. Et l'exercice qu'on va faire, tu es pas au courant, c'est quoi? Je suis pas à un tiage, c'est juste que c'est pour les gens qui font mon cours. C'est un exemple que je vais donner avec plusieurs personnes, mais je ne voulais pas en parler. Ça va être vraiment cool. La première question, c'est... On va faire, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, c'est les valeurs. Mais les valeurs, c'est tellement quoi que je pense qu'on n'a pas une bonne conception. Pour toi, Alec, c'est quoi une valeur exactement? Si je me fie à ton cours, il y a un certain moment donné que ça parle de valeur, puis ça dit tes peurs et tes désirs. Mais il y a aussi l'autre côté de moi qui... Avant d'avoir ta perspective des valeurs, pour moi, une valeur, c'était... C'est quoi que je veux dégager? C'est quoi l'énergie dans laquelle je veux m'entourer? Émotionnel, un peu, si je peux dire, un feeling, un sentiment. Mais c'est exactement ça, en fait. Une valeur, ce n'est pas une idée abstraite. C'est vraiment... Puis tout le monde est différent, parce que pour moi, une valeur importante, ça peut être le succès, par exemple. Mais pour toi, ça veut dire tellement une autre chose. Ça fait qu'on va mettre des mots, mais les mots, on va s'en foutre un peu. C'est juste pour que les gens voient. Mais c'est tes mots à toi. On est vraiment tous différents. Mais une valeur, c'est un état émotionnel, un état que tu veux atteindre, un feeling, un sentiment. C'est quand tu te sens bien. Ça, c'est une valeur. Fait que juste pour que tout le monde soit au clair, puis qu'on ne se mélange pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire la première étape? Puis même ceux qui sont... qui écoutent à la maison, faites-le, c'est fou. Puis fais ça que ta blonde, n'importe qui, c'est insane. Première chose, c'est ça que je me suis dit, moi, quand je l'ai fait la première fois de l'exercice, je me suis dit, vu que c'était ça, c'est plus dur. Fait que je me répétais la question. Sébastien, fait que Alex, c'est quoi, dans les six derniers mois, le sentiment, l'émotion, l'état que tu as le plus désiré? Puis avant que tu y penses, si, par exemple, tu me dis l'amour, c'est vraiment important pour moi, mais je n'ai pas eu d'amour. Par exemple, c'est pas grave si tu ne l'as pas vécu. C'est qu'est-ce qui est important, et pas qu'est-ce que tu as vécu dans les six derniers mois. On va faire une petite liste, on va en sortir 5, 7, 10. Mais vas-y, pense. Je te dirais la liberté financière. OK, ah, puis une autre affaire. Par exemple, si tu me dis, moi, j'aime ça être riche. Good, mais c'est pas la fin, c'est un moyen. C'est quoi la fin d'être riche? Pour toi, ça s'appelle la sécurité. Bien, bien. Fait que dans le fond, ça serait plus la certitude, dans ce cas-là, d'avoir la vie que j'ai toujours voulu avoir, mettons. Parfait. Sinon, quoi d'autre? Puis si tu n'es pas sûr, mettons, ta blonde, ton job, si vous l'avez à la maison, c'est quoi qui t'apporte? Parce que c'est un moyen. C'est quoi la fin de tes amis? Mais il y en a qui sont la reconnaissance, l'amour, la connexion. Juste que tu commences à... Fait que ta blonde, je ne sais pas si tu en as une. Tes parents, c'est quoi qui t'apporte comme sentiment? Les choses importantes pour toi dans ta vie, dans les derniers mois. Prendre du temps avec ma famille et ma blonde, c'est sûr. Qu'est-ce que ces personnes-là m'apportent? Pourquoi c'est important que je passe du temps avec eux? Je te dirais qu'ils me rapportent sur Terre. Normalement, quand je suis tout seul avec moi-même, je m'envoie loin dans ma tête, dans mes idées, dans mes projets. Mais eux, ils me rapportent au moment présent. Fait que le besoin, l'importance de revenir au moment présent. Ok. Sinon, est-ce que, mettons, connexion, ce serait-tu un mot qui ferait du sens pour toi? Ou sinon, c'est quoi le mot que tu veux mettre? Mots, valeurs, pire. Oui, t'apportes la certitude un peu, pis tu vas voir, ça va revenir souvent, mais c'est quoi qui t'apporte la connexion de l'amour qui te fait en sorte que t'es présent? C'est pas que t'es présent. C'est quoi qui t'amène à être présent à l'amour, la connexion? La... La variété, peut-être, de pas tout le temps être pris dans une affaire qui est pas concrète, qui est juste dans ma tête, des objectifs que je veux atteindre, mettons. Ok. Sinon, une question. Quand tu te réveilles le matin, comment tu veux te sentir? Accompli? Senter bien. Je veux sentir que je souris, pis que... Accomplissement, c'est quoi pour toi? Ça, c'en est une bonne. Je sais que t'es un petit comme moi, si je peux dire, mais il y en a pour qui je peux t'en sortir un peu. Il y a la fierté, il y a la puissance, la contribution. L'excitation, l'indépendance, la liberté. Il y a tellement d'émotions qu'on va ressentir, de sentiments. Est-ce que toi, O, que ta job, c'est quoi que ça t'apporte de te lever, pis... être une bonne personne? C'est comment tu te sens? Bonne question, vu que c'est la première fois que je me fais poser ces questions-là. Même à la maison, c'est pas facile. C'est pas facile. Faut que je parle, faut que je sois réactif dans un appel comme ça. Écoute, Alec, vas-y vraiment avec ton cœur, pas avec ta tête. C'est ça que j'ai vu. Les gens y pensent trop. Vas-y avec ton cœur. Quand c'est avec ta tête, c'est rationalisé, pis tu veux rendre ça plus beau que tu es salé, mais vas-y avec ton cœur, faut que ça sorte. Parce que c'est important pour moi d'être important, pis de contribuer à quelque chose, pis d'être dans un mouvement. Une contribution, ça c'est important. Pis je veux faire quelque chose de ma journée, c'est parce que je veux emmener du changement sur la planète, mettons, ou dans mon environnement, genre. Contribuer, c'est quoi important pour toi? On va mettre là-dedans, parce que sinon l'amour, je l'ai mis, tout le monde a besoin d'amour. T'as-tu un sentiment de sentir que t'as du succès, que t'as de la drive, du focus, c'est un sentiment, la santé, est-ce que ça en est un? La santé, ça en est un beaucoup, parce qu'en ce moment, je mets beaucoup de temps là-dessus. T'sais, faire du yoga, faire de la méditation, m'assurer de bien manger, faire des exercices physiques, m'entraîner un peu. Fait que ça, c'est définitivement dans mes tops que j'aurais dû dire au début, je dirais. C'est pas grave. Là, on fait juste des brainstorms. Après ça, on va les mettre. Fait que là, il y a santé, amour, contribution, accomplissement, c'est quoi d'autre qui est important pour toi depuis les derniers mois? Je viens d'avoir un bon exemple. J'ai commencé à mieux m'habiller en présence des gens avec qui je travaille. T'es n'aille prendre soin de soi? Prendre soin de soi, définitivement. Un de mes complices les plus grands en ce moment, c'est le fait que mes dents sont un peu jaunes. Fait que je veux être capable de sourire devant la caméra et que ça ne me sort pas nécessairement dans la zone de confort. Je veux blancher mes dents, des choses comme ça. Fait que ouais, prendre soin de moi-même. C'est une bonne qualité. Quoi d'autre ici? On va en sortir de 3-4 autres, mais réfléchis parce qu'à la fin, c'est souvent les meilleurs. Parce que tu commences à « Ah, Kirst, c'est vrai », il y a aussi « Ah, c'est vrai ». Le respect, c'est important pour toi. La connexion, l'accomplissement, on l'a dit. Sinon, il y a le succès. Il y a tellement de… Moi, je m'arrête au mien, mais il y en a qui sont d'être une bonne personne, courageux, certain, engouement, passionné, drivé. Il y a tellement de… Ouais, je m'en disais apporter de la valeur parce que ça rentre vraiment dans la contribution. Tu sais, je peux… Par contre, c'est un peu plus haut que ta blonde et tes parents. Comment tu t'aies senti quand tu te sens bien après une journée? En différence pour ça, là? J'aime me sentir… Ok, si tu m'avais posé avant tous les cours que j'ai fait « C'est quoi tes valeurs? », je t'aurais dit « Authentique ». Je veux être authentique. Fait que peut-être, on peut le mettre là-dessus. Oui, j'adore. Tu sais, dans cette vidéo-là, tu sais, j'arrive « Hey, mon plus grand complexe, c'est mes dents jaunes ». Tu sais, genre, j'ai tout le temps été sur cette fréquence-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même au niveau de la business. Super, c'est un bon. Je ne l'avais pas entendu encore. Sinon, un autre ou deux peut-être? Authentique, certitude, accomplissement, contribution, amour, santé, prendre soin de soi. J'en ai un. J'ai une petite idée. « Being accountable », genre, pas nécessairement dépendre de quelqu'un d'autre. « Responsable », oui. Puis, en ce moment, si tu me demandes, dans les six derniers mois, quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'étais à la recherche de plus de responsabilité. Fait que, je pense que « responsable », c'est un très beau mot pour… Excellent. Sinon, si tu n'es pas sûr, tu peux le dire en anglais. Pas sans stress. Un dernier, peut-être. Je ne sais pas si tu vois. Pense un peu. Vas-y. Qu'est-ce qui est important pour moi? Réfléchissez vite, parce que les meilleurs sortent à la fin. C'est pas grave. On peut en rajouter par la suite s'il y en a qui te reviennent. M'assurer que le message que je veux passer est clair, même si la personne ne veut pas nécessairement se faire passer ce message-là. Ça rentre dans l'authenticité, je dirais. Compréhension? Non. Je ne mettrais pas ça parce que je m'en fous un peu de si la personne a vraiment compris ce que j'avais à dire. Peut-être qu'elle n'était juste pas prêt, des trucs comme ça. OK. Sinon, non. Je pense que… C'est pas grave. Fait que là, ça, c'est la première étape. Même sur la maison, tu penses, réfléchis et vas-y, t'écris. Si t'es pas sûr, tu dis, moi, je veux être riche. OK. Mais la richesse, ça t'apporte quoi? Ça peut-tu t'appeler… Même, il y a le fun qui peut rentrer là-dedans. Il y en a que pour qui ce n'est pas très important. Il y en a pour qui c'est du fun. Déjà, là, je sais un peu ton genre de vie juste avec ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire à la deuxième étape à la maison aussi? On va les hiérarchiser selon ton ordre d'importance. Fait que là, regarde ici, c'est laquelle que tu ne peux pas te passer. Peu importe ce qui se passe, c'est vraiment un non négociable. Il faut que tu le vides tous les jours. Tantité. 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 Numéro un. Tantité. 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 Par la suite. Lesquels que tu n'as… Tu es pas sûr que tu peux comparer. Lesquels que… Ouais. Tantité. 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 de l'importance, puis pas questionnée. OK. Responsable. Responsable. Prendre soin de moi. En 4e. On pourrait mettre bien-être. Mettons que ce serait un autre mot, un truc un peu différent peut-être. Bien-être. La méditation, comme tu disais. Bien-être et la santé, c'est vraiment deux choses différentes. La contribution, je l'aurais mis avec responsable, parce que c'est comme dans le même affaire pour moi. Mais je vais le mettre après bien-être. Contribution. Accomplissement. Certitude. Parce que la certitude, je sens qu'elle est en train de partir. Je sais que je m'en vais par là-bas, puis je sais que je vais y arriver. mais il y a un certain moment que j'avais comme des... j'avais plus de doutes dans ma tête. Fait que... Que certitude en dernier? Yep. Malgré certitude en dernier, c'est cela que j'ai dit en premier. Pis c'est drôle parce que je te dis, les meilleurs sortent à la fin. Oui. C'est ça que j'ai pensé. Ça fait-tu du sens? Regarde-toi à ta liste. L'ordre, ça fait-tu du sens? Et aussi, s'il y en a un que tu penses, n'hésite pas à me le dire. C'est pas grave, mais regarde-là puis confirme-moi que ça fait du sens. Ça vient dans la contribution. Accomplissement. Et la santé en bas, est-ce que j'oublie la santé? Ça va-tu après accomplissement ou après? Tu l'as dit que tu viens d'aller vis-à-vis, pas au courant. Ouais. Je la mettrais après accomplissement. Après accomplissement? Ouais. Fait que numéro 7. Super. Fait que ça, ça serait mes valeurs. Kind of. Ouais. On peut finir l'exercice anyway. Encore là, ça, c'est juste une liste. Pis déjà là, tantôt, juste une liste pas priorisée. Je sais que là, encore plus, tu sais que tu t'en vas beaucoup dans la vie. Juste regarde parce que tu vas ressentir ça. Mais là, c'est juste des mots. Pis les mots, on s'en fout. Là, c'est la troisième étape. Celle-là, je l'adore. Sais-tu pourquoi? C'est ça qui fait vraiment la différence qu'on a tellement de gens. Fait que là, première étape pour le mot de la maison, c'est que tu fais un brainstorm. T'écris ce que tu penses. Pis t'es pas sûr après. Là, tu les mets en ordre. Jusqu'attends sa phase de sens. Troisième étape. Pour toi, mon chum, avec qu'est-ce qui doit arriver, on va commencer avec l'amour. Qu'est-ce qui doit arriver pour que tu te sentes aimé? Excellente question. Si je prends l'exemple de ma... Je m'imagine dans la situation... Dans le fond, là, t'essaies d'aller chercher l'émotion qui est trigger. Vas-y pas, mais t'as... Ok. C'est pas... Qu'est-ce que j'ai besoin pour être aimé? J'ai besoin... De sentir que la personne, elle me fait confiance, je dirais. Pis que je suis capable de la faire grandir. Parfait. Si la personne est... J'essaie de l'aider pis elle est dans le sens contraire de moi, ben je fais au moins d'amour, mettons. Sinon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou dire? Ou peut-être toucher? C'est des choses que... T'aimes ça quand quelqu'un te fait... Certaines... Certaines attentions, je peux dire. Hum... Bonne question! Qu'est-ce qu'elle doit dire ou faire quand elle communique avec toi, pour que tu te sentes aimé? Hum... Je crois que... Genre, me dire que je fais la bonne chose. Je crois dire ça. Genre, me... Pas me guider, pas me rassurer. Me donner comme... Peut-être la certitude. Donner la certitude que je suis dans la bonne direction pis que... Ok. Sinon... Sinon... Faut qu'elle ait confiance en quelqu'un en amour. Pis t'sais là, je vais juste me faire les deux premiers pis tout le monde à la maison. Le but ici, c'est vraiment, tu poses des questions pis les questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour que je me sente aimé? Qu'est-ce que la personne doit dire? Pis on va le faire pour un deuxième exemple pour juste le montrer. Mais c'est vraiment du gros contenu deep que tu fais sur toi. Sais-tu pourquoi? Parce que... Tu vas décortiquer toi-même. Pis des fois, ça fait pas de sens. Tu vas dire, what the fuck? Pis ça fait pas de sens. Mais c'est de manque qu'on procède inconsciemment. Parce qu'on a été... Pis t'sais, on est pas conscients vraiment de ça. Pis après ça, on va juste être plus gentil avec les gens. Parce que tu te fâches après des gens qui ont leurs règles. Pis c'est quelles les meilleures règles? Les tiennes? Ou les miennes? C'est tout le temps les nos, les meilleures. On va tout le temps se battre pour nos règles. Pis inconsciemment. Pis après ça, on se fâche après quelqu'un qui a leurs propres règles. Pis tu vas voir. Je vois déjà beaucoup de conflits internes. On va y arriver. Mais après ça, on se fâche avec des gens. Pis ces gens-là, ils ont leurs propres conflits. Fait que c'est juste, tu vas décortiquer toi. Mais tu vas être plus en mesure de comprendre les gens. Pis être plus gentil surtout. Avec toi-même. Mais bon. Un autre petit exemple pour grandir. Mets-toi, tu me disais avec l'amour, il faut que tu... La confiance. Mais comment tu gagnes la confiance pour l'amour? À travers la communication. La communication, ça vient souvent. Le respect. J'entends dire souvent le mot respect. Respect. On a besoin important ici. Ok. Ben c'est parce que quand je parle d'authenticité, des fois, pas que je manque de respect, mais je suis tout le temps dans la gray zone. Pis je touche des cordes sensibles. J'aime ça me faire toucher à ma corde sensible. C'est une question pour toi. Sur l'amour surtout. Y a-t-il des choses que tu ne manques pas directement? T'as-tu des attentes que les gens ne savent même pas? Que tu as en toi? Hum... Je crois pas. Je crois pas. Non, je suis très ouvert d'esprit à ce niveau-là. Parfait. D'amour haut que ta blonde. Avec tes amis. Qu'est-ce qui doit arriver pour que tu te sentes aimé, apprécié avec tes amis? Hum... Faut-tu les voir? Faut-tu vous appeler? Il y a combien de fois par semaine que vous vous voyez? Est-ce que tu l'appelles? Qui croient en moi comme moi je crois en moi, je dirais. Ok. Ouais. Les amis qui croient en toi comme tu crois en toi. Ouais. Pis les amis qui croient pas en moi comme moi je crois en moi, ben c'est des amis que je laisse passer un petit peu de côté plus souvent. Parfait. Excellent. qui croient pas en toi autant que toi et laisse de côté. Sinon, pas d'autres que tu dois faire pour te sentir aimé, avoir des amis, qui travaillent bien entre vous. Qu'on ait les mêmes habitudes de vie, qu'on soit sur la même fréquence, je dirais. Si moi je change de fréquence et mon ami me suit pas sur cette fréquence-là, je risque d'aller chercher d'autres amis qui sont sur cette fréquence-là. Ok. Comme toi, moi je te parle, pis je me suis rendu à jaser avec toi, parce que si je veux du monde comme toi dans ma vie, qu'ils se lèvent le matin, pis... Exact. Exact. Mais je vois un peu, peut-être, avec tes amis, je te connais même pas vraiment, on s'est parlé comme une fois ou deux, mais si on change tout le temps de fréquence justement, fait que là, est-ce qu'ils sont conscients que tu vas, hey, change des fois de fréquence, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que des fois, j'ai besoin d'autres gens qui sont tout au courant de ça. Fait que tu peux faire... Je pense que c'est des chicanes nécessaires, mais avec règle, mes amis, ils pensaient que... je me causais deux pis j'étais peur des amis d'enfance. Mais c'était pas ça, c'était que... Moi, pour moi, une amitié, c'est qu'on s'appelle, ou même qu'on se voit, tant que c'est pareil, pour moi, c'est ça une amitié, mais pour mon ami, c'est règle. Inconsciemment, c'est qu'il faut qu'on se parle au moins une fois, c'est même. Fait qu'il était fâché après moi, sans que je le sache. Je lui disais après, mais je lui disais, hey, tchèque, mais regarde moi, c'est que tant qu'on est amis, on se voit, c'est le fun, c'est notre amitié. Pis là, il a fait moins de temps qu'il a raison, pis y'a plus de confit. Fait que tchèque avec tes amis, parce que ça change souvent de fréquence, pis tu peux pas non plus laisser de côté des gens que t'aimes, parce que tu penses que t'as trop changé. Ça reste que, t'sais, t'as tout le temps deux, trois amis d'enfance que tu gardes à vie, des amis avec qui t'aimes être. Fais attention, regarde-les, ceux-là. Dis-leur, je change de fréquence. Pareil, ouais. Mais, t'sais, là, ça revient à l'authenticité. J'ai quelqu'un qui est très authentique. Fait que j'ai dit mes règlements, mettons. Ouais, c'est bon, ça. Encore plus maintenant. Écoute, là, je te dis, on va faire une dernière petite chose pour l'amour, c'est qu'est-ce qui doit, qu'est-ce qui doit arriver pour que tu sentes toujours aimé? Que tu me mentes en pleine face, que tu me dis quelque chose qui est totalement pas vrai puis que je finis par le savoir. Avec mansourge de la chanson. Un peu après. Mansourge, ouais. Parce que je suis tellement authentique, en tout cas. Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter l'amour, peu importe, que ce soit copine ou copain? M'empêche. Hum. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qui est déjà arrivé que t'es fâché? Les conflits de valeurs, je dirais. Les valeurs. Il y a certains environnements de travail dans lesquels je suis en ce moment, nos valeurs sont différentes, puis j'aimerais ça plus me connecter avec ces personnes-là, mais j'ai l'impression que leurs égaux sont trop forts, par exemple, ou des trucs comme ça. Des valeurs? Des valeurs. Des jambes, mais est-ce que tu savais où tu les tiens? Attends, quoi? J'ai pas compris. Tu lâches un peu, puis tu te sens pas aimé avec des gens qui ont leurs valeurs, qui savent pas. Même toi, je pense pas que tu le savais aussi deep. Non, non. Tu es en mesure de régler ce conflit-là, justement, avec les gens. C'est pas l'exercice que tu as dit, tu vas adorer, ou tu leur montreras une vidéo. OK, yes, perfect. Mettons, business, c'est de l'amour pareil, ou ta blonde, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui doit arriver dans la vie pour que tu te sentes pas aimé? Ne pas me faire confiance que je puisse pas rentrer dans tes shit à 100%, puis que tu me dises pas, exemple, c'est quoi la vraie situation qui se passe? J'essaie de me faire croire que, hey, ça va bien, ça roule mes affaires, mais dans le fond, ça roule fuck out, tu sais. C'est la vérité. Mais tu vois, moi, je pense qu'ici, tu as dit souvent le mot respect, et tu as dit souvent le mot confiance. Ouais. Je pense que c'est important pour toi inconsciemment aussi. Fait qu'on pourrait mettre dans ton top 10 éventuellement un jour où tu y penseras. Fait que là, deuxième petit exercice, on va le faire avec authentique, vite, vite pour les gens. Un petit exemple, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui doit arriver? Fait que toi, toi, tu te sens authentique. Puis ça, c'est ton plus beau feeling. Fait que j'imagine que t'es au couvrant un peu plus. Qu'est-ce qui doit arriver? Être capable de jouer sur des cordes sensibles sans que les autres pensent que je suis méchant envers eux, puis que je veux juste les rabaisser vers le bas. Mon but en jouant avec des cordes sensibles, c'est que la note, elle sonne bien à un moment donné. Après ça, je m'envoie sur la corde qui sonne pas bien, puis la corde qui sonne pas bien tout le temps, tu sais. C'est le manque que tu te sens authentique. Quoi d'autre sens authentique dans ta business, dans ta relation, par exemple? Quand je me sens pas bien, faut que j'en parle. Faut que je dise pourquoi je me sens pas bien ou pourquoi je me sens comme ça. Les crucial conversations, j'ai déjà lu un livre sur ça. J'ai quelqu'un qui saute vraiment dans les crucial conversations facilement, puis constamment. C'est bon ça. Quoi d'autre? C'est cool, j'aime ça. J'apprends beaucoup même en écoutant les gens. Oui, c'est sûr. L'authenticité, c'est quoi déjà la question? C'est quoi qui doit arriver que tu te sens authentique? Qu'est-ce qu'il faut que j'y arrive pour que je me sente authentique? Exemple, là, je me filme. On est en train de se filmer. Ça me reconnecte avec mon authenticité, parce que des fois, si je suis pas sur caméra, on dirait que c'est le contraire qui arrive. Je suis capable de, pas jouer une game, mais de mettre un masque un peu pour inventer une réalité pour changer la perception de la personne un peu. Genre jouer avec la tête de la personne pour faire comprendre de quoi. Il y a beaucoup de moi qui, par rapport à chercher à trouver la manière de faire changer la perception de la personne pour qu'elle comprenne quelque chose qu'elle n'a pas compris. Puis ça, c'est une technique que j'utilise pour ça. C'est bon ça! C'est cool! Puis tu sais que souvent, les gens à la maison, si vous l'avez fait, ceux-là ici, entre 7, 6, 5, 4, 3, 2, ça doit être des règles en général. Mettons, la fille d'ailleurs, exemple, pour se sentir qu'elle a du succès, il fallait que tout ça arrive. En général, c'est ça. En question d'authenticité, d'après moi, il faut que tu as un peu d'amour, tu te sens responsable, tu sois bien, contribution, accomplissement, tu vas te sentir authentique un peu plus. En général, il y a des cas exceptionnels, mais je suis sûr qu'il y a une couple de choses ici qui rentrent avec l'authenticité. C'est normal, c'est correct. Puis, est-ce qu'on s'entend si numéro 1, c'est authentique, mais tu changes puis tu mets la santé à la place numéro 1? Ça fait que ta vie va changer de destinée comme juste dans mon cours. Ouais, moi, d'après moi, oui. Mais oui, 100%, parce que c'est la chose qui est la plus importante pour toi. Mais une petite question aussi, j'ai oublié. Qu'est-ce qui doit arriver dans la vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter l'authenticité? Les conflits de valeurs, encore. Les conflits de valeurs. Je ne peux pas te dire mes shit, des fois. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre de l'authenticité? Certains sujets, ça reste dans le conflit de valeurs, mais certains sujets, comme exemple, je t'avais parlé de psychédélics. Je ne peux pas parler de ça avec mon père, par exemple. Parce qu'il n'est pas ouvert à ça, c'est bloqué. À cause de ça, toi, tu ne te sens pas authentique? Ouais. Ok. Je ne peux pas aller dans ça avec mon père. Aussi, les gens à la maison, mec, tu le fais seul à remarquer, plus tu as de règles qui sont externes, comme ça fait à ton père, plus tu souffres. Parce que tu t'empêches d'expérimenter tes valeurs les plus voulues. Et c'est ça, on va aller faire un autre exercice après, c'est là que tu vas faire comme « oh fuck ». J'ai bien hâte de voir, j'ai beaucoup de conflits. C'est pas super pour vrai, vu que tu es un jeune, puis tu lis beaucoup, puis j'essaie que tu es tous les jours en train de t'améliorer. Fait que tu es vraiment au-delà de la normale. Je veux dire, on est tous « fuck up ». Quand tu le fais vraiment, puis bien que tu le fasses tout seul, il faut vraiment que tu le fasses. Parce que tu te dis « ben oui, c'est le mal que je fonctionne », puis c'est inconscient. Parce que les valeurs, les règles qu'on a toutes eues, c'est des expériences qu'on a eues une fois. On a créé une règle pour ne plus vouloir expérimenter l'opposé ou la négativité. Fait que des fois, c'est la règle qu'on traîne depuis des années, il « update », puis c'est vraiment « fuck up ». Il y en a une coupe ici, mais ce n'est pas si fait comme je dis. Fait que là, on va faire un petit dernier exercice, puis même que tu sois tout seul, c'est vraiment important. Fais tes huit, décortique tes règles à fond, puis je vais te dire à la fin comment simplifier votre vie. Mais là, cinquième étape, c'est quoi la valeur négative que tu peux jamais, jamais expérimenter de toute ta vie ? L'émotion. Être fake, en fait, je l'ai déjà vécu. En fait, je l'ai déjà vécu. Me créer une réalité, mais... Me créer une réalité, mais... Mais dans le fond, ce n'est pas ce que tu penses. Mais dans le fond, ce n'est pas ce que tu penses. Être fake, mais être fake, ça serait être un menteur. Être un menteur. Mensonge. Mensonge, on peut dire. Parfait. Sinon, si tu n'es pas sûr, pense à un événement de ta vie, vous aussi à la maison, qui vous a plus marqué négativement, puis comment tu te sentais, c'est sûr, c'est quelque chose que tu ne peux pas expérimenter. Trahison, dépression, douleur, malheur, trahison, je l'ai dit, manque de confiance. Ça serait vraiment quelqu'un qui ment et qui ne me dit pas ce qu'il se pense. Je ne veux pas te sentir toi. Moi, je ne veux pas me sentir. L'émotion, si tu es dépressif, si tu es... Ça serait me faire manquer de respect. Je ne veux pas me faire manquer de respect. Il est respect. Parfait. Alors, on va en sortir deux ou trois autres pour... Je sais que tu ne peux pas expérimenter, mais toi, comment tu ne veux jamais te sentir? Moi, pour vrai, c'est la dépression. Je ne l'ai été jamais. Plus jamais, puis depuis là, ce n'est jamais arrivé. Ben, je n'ai jamais vécu la dépression, par contre. Mettons, on pense à deux ou trois... Je sais que tu es jeune, mais des étudiants de la vie qui t'ont vraiment marqué de souffrance. C'est quoi l'émotion? Et c'est sûr qu'il y a de quoi te rattacher, tu ne veux plus expérimenter. Un moment donné, quand tu étais jeune, as-tu eu le décès et que tu étais dans l'apitoiement? Non, j'ai de la misère. Comme tu dis, je suis jeune. Là, je suis là. Mais on dirait que je fais le tour de mes mémoires, puis de mon... C'est encore même. Mon hippocampus, puis je suis là. Être en colère? C'est-tu de quoi que tu aimerais ne plus être? 100%. Colère, je ne veux pas être en colère. Là, tu viens de me flasher de quoi. J'ai été une fois en colère, puis je me suis dit, plus jamais, je veux être dans mon hippocampus. Ouais. Je veux être dans mon hippocampus. Ouais, ouais. Ben, tu vois, il est responsable, il est respect, ça vient aussi encore là, la colère. Sinon, tu sais que tu es... Souvent, ça va être l'opposé de tes valeurs. Ça va être souvent ça. Puis là, il y a des fois, il y a des gros conflits. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Mais continuez à réfléchir. Quels autres te mensonges? Puis respect, colère. Déjà là, on voit un peu un pattern. C'est tout ce qui est en lien avec la trahison, puis les menteries. On a tout le temps comme un... Moi, c'est les dépressions, frustration. Fait que c'est un autre type de douleur. Mais toi, c'est vraiment ce que tu veux éviter le plus à ce que je vois. Mais essaie d'en sortir un autre, peut-être réfléchir un peu. Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce qu'une personne te ferait que ça te sort de tes gants, à un point? M'enlever ma liberté. Essayer de me garder proche. Je comprends. J'essaie juste de trouver le mot. Écoute, sans un autre, je veux juste trouver le mot. C'est pas... Ça serait... Envahissage, en contrôlant, manipulateur. Ok. J'aime bien ça. Manipulation, contrôlation, là. Ouais. Ouais, me faire contrôler, je... Ça se sent que... Fait que là, tu vois, c'est un peu tout ce qui est en lien de ta liberté, la personne que tu es. Et c'est surtout pas te faire mentir, manquer de respect et de frustration. C'est des bêtes du tout. Fait que là, mais c'est lequel le plus important que tu veux jamais, jamais, jamais? Jamais! Ok, ça. Expérimente-le. Euh... Mensonge? Ouais, ça serait le mensonge. 100%. Ouais. Parfait. Il est respect ou colère? Colère. Colère. Il est respect ou manque que vous n'avez plus de contrôle? Tu te fais contrôler, excuse? Ça serait... Ça serait colère. Colère. Puis... Il y avait irrespect. J'ai l'impression que le... Irrespect, manipulateur, contrôleur, c'est un peu dans la même branche. Ouais. C'est comme... Tu m'utilises ou... T'essaies d'avoir quelque chose de moins. Avoir quelque chose de moins. Exact. Tu vois, souvent, écoute, s'il y avait la maison, là, je sais pas si t'es conscient de ça. Moi, avant, quand je l'ai fait la première fois, mon top 1, c'était le succès. Et mon deuxième ici, le plus important à éviter, c'était le rejet d'échec. Ouais. Fait que là, tu comprends-tu qu'on va plus faire pour éviter la douleur parce qu'on est des humains. Fait que moi, je rentrais en conflit, fait que je m'auto-sabotais. Parce que je voulais... J'aurais tout fait pour pas avoir le rejet, puis on s'entend pour avoir du succès. Faut faire du rejet. Fait que moi, j'ai dû changer vraiment tout ça. Et j'ai découvert tout ça. Fait que ici, attention que mensonge. Écoute, là, on va décortiquer un peu juste un. Puis à la maison, encore, vous faites les règles. Un, si tu fais un brainstorm de toutes tes valeurs que tu veux pas expérimenter. Deuxième, tes hiérarchies. Fait que souvent, tes top 2, c'est vraiment ce qui dirige ta vie. Point à la ligne. Fait que par la suite, c'est quoi qui doit arriver pour que... Pour que je me sente... Que t'as menti ou que tu t'es fait mentir. Hum... Me faire tromper. Tromper? Sans me le faire dire, mettons. Donc, j'aimerais mieux que tu me fasses. Aïeux, je t'ai trompé. Ok, là, tu t'es encore bon. Fait que me faire tromper. Parfait. Pas d'autres qui veulent arriver pour que tu te sentes comme ça. Pour les gens qui font l'exercice en même temps que moi, vous pouvez sentir que c'est top. C'est vraiment dur parce que c'est... J'espère qu'on est dans le même discours. Mais... Le P, c'est facile là, eux qui... Mais... Le P, c'est facile là, eux qui écoutent. C'est facile de juger. Et de dire, ben non, c'est facile. Attends, mais que vous soyez de ça, c'est vraiment complexe. Parce qu'il faut vraiment se réfléchir. Ben, vas-y. Quoi doit-il arriver pour que tu mentes? Tu sentes que t'as menti? Est-ce que tu tiens pas tes promesses? J'ai un petit exemple. Des fois, quand je ment, c'est pour pas blesser l'autre personne. Fait que le fait que je suis obligé de mentir pour pas blesser la personne, ça, ça me fait chier. Fait que je veux pas ça. J'aimerais ça plus être comme... Tu sais que ça va faire mal, mais... TAP! Un coup de shotgun, tu sais, dans la jambe. Ouais. Mais écoute, Jordan Peterson, il y a un chapitre là-dessus dans 12 règles à la vie. Il n'a jamais menti. Il a toujours dit la vérité, mais il n'a jamais menti. Il laisse place à... Ouais. Il est obligé d'être méchant, mais tu m'en as pas, tu peux... Tu iras le lire, je pense qu'il va vraiment l'aimer. Ce chapitre-là, c'est bon, tu es en train de le dire juste comment on s'appelle. Nice. Ben, je comprends le principe de, comme... Tu peux dire la vérité, mais pas nécessairement aller dire... C'est quoi la vérité de toute façon? C'est ta vérité, mais c'est-tu la vérité? C'est ta perception. Pis des fois, oui, j'ai envie de, des fois, dire à moi, à tout le monde que si tu avais un outil de matinale, c'est vraiment l'achat pis dire la vérité que si les gens continuent à boire pour faire des escochener dans leur vie, ça sert à voir le négatif. Je peux pas le dire demain, il faut que je l'accroche. Ça fonctionne pour moi, pis voici ce que moi, je te conseille d'essayer dans ta vie pour voir si dans ta vie, ça serait applicable. Sinon, quoi d'autre que vous voulez arriver? Fais-tu tant que t'as menti ou que tu te fasses mentir? Sinon, colère. Ouais. Comment as-tu te mets en tabarnak? Moi, je me mets en tabarnak. Pas grave, ça arrive. Qu'est-ce qui doit arriver? Que je sois pris dans une situation pis que je puisse pas en sortir. Pis que tu me fais sentir pas bien pendant que je suis dans cette situation-là. Mettons que je suis dans un bateau pis tu me fais chier. Je peux pas... T'es chier? Hein? Parfait, ouais, j'ai compris. Écoute, quoi d'autre que tu dois arriver que tu sois en colère? Qu'est-ce que tu dois faire sinon toi-même, des fois, on se met en colère avec nous? Qu'est-ce que t'as fait? Quand je suis en colère, je bouge pour m'enlever de la colère. Fait que, mettons, je danse, je m'en vais courir dans le froid. Mettons, ça, ça m'enlève de la colère. Mais qu'est-ce qui t'arrive pis t'as allé courir dans le froid? Hum... Quelque chose que j'ai gardé en dedans de moi, peut-être? T'as gardé en dedans de moi? Ouais. Et que tu l'as pas dit, donc t'es allé courir? Ouais. Ok, quoi d'autre? C'est quoi, pour que moi, je me sente en colère? Quand quelqu'un t'aimait en colère, c'est quoi? Quelqu'un m'aimait en colère. Ça peut être... Ok, mais il y a un autre... Le gouvernement! Ça m'aimait en dedans, tu sais, il y a tellement de... Il y a des millions d'exemples, mais c'est à toi de penser. Je trouve ça difficile. Je pense que, avant d'avoir été la personne que je suis là, ça a été beaucoup plus facile de répondre à ces questions-là, parce que là, la colère n'est pas dans ma vie, day to day, tu sais. Parce que t'as pas fait menter, mais t'es capable de bien le faire. C'est correct, c'est parfait. C'est parfait. D'abord, le mensonge. Écoute, pour toi, quand tu te mens à toi-même, est-ce que tu te mens à toi-même quand tu tiens... Mettons que tu te dis, demain, je me lève à seul, tu le fais pas. Ouais. Est-ce que c'est mentir à toi-même? Euh... Non. Quand je mens à moi-même, c'est souvent pour des bonnes raisons. Genre, je m'invente une réalité. Des bonnes raisons, ok. Des bonnes raisons. Des bonnes raisons. Des bonnes raisons. Ouais, mais j'aime ça parce que tu me corriges à la place de dire, c'est pour les bonnes raisons, c'est pour mes bonnes raisons. Pour moi. C'est pour mes bonnes raisons. Ben oui. Pour moi. Mais c'est correct parce que si tu m'avais dit, si je me dis, je me lève à 7 et je le fais pas, ça veut dire que je me mens, ça veut dire que tu serais vraiment malheureux comme gars parce qu'on tient rarement que je connais personne qui est capable de donner tout le temps ses paroles. Fait qu'au moins, t'as des bonnes règles qui font en sorte que j'ai connu un gars que, moindrement, il dit, je me lève à 7, pis il était 7h01, il s'auto-acharnait sur lui. Fait qu'il y avait des règles tellement strictes, man. Sa vie était misérable. Mais toi, c'est une bonne excuse, c'est une bonne règle. Peut-être pas, t'sais. Ça dépend vraiment, mais au moins, si t'as une bonne raison. Ben, mettons, je me dis, je me lève à 7, pis finalement, je chenouve, mettons, jusqu'à 9h. C'est-à-dire que je me sens moins fier de moi. La fierté. Moins fier de moi. La fierté baisse. La fierté à se... Ouais. Pis, encore là, j'aime ça avec toi parce que c'est plus difficile. T'as des bonnes règles. T'en as un peu beaucoup. Pis ça, si tu veux, j'aimerais ça, mais que tu sois tout seul. Tu vas le faire tout. Pis tu me rappelleras. Pis vas-y pas, même à la maison, faites-le pas logique. Ça fait pas de sens, pis tu te recorriges. Ça fera pas de sens, tes règles. Pis qu'est-ce que je veux que vous comprenez, c'est que si tu veux, toi, c'est pas si pire. Mais moi, avant, par exemple, moi, un, c'était le succès. Pis pour me sentir que j'avais du succès, fallait que je fasse six heures de quasiment de training. Je me lève à cinq. Je fais ça. Ça, 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 ça. Et je me sentais à avoir du succès. Fait que j'avais, je dois faire ça. Et, et, fait que t'en manquais un, mais ça en a fait le sens que j'expérimentais pas la chose la plus importante pour moi. Et, pas avoir l'échec, une chose avait arrivé. Un mauvais texte. Un quelqu'un de fâché. J'expérimentais ce que je voulais pas. Fait que j'avais des règles difficiles pour obtenir mes valeurs. Et j'avais un chemin facile pour expérimenter la dépression, peu importe. Bon, maintenant, parce que moi, je me sens déprimé, un petit truc, mes règles, c'est, je dois être, quoi, plus de gens, en prison, alcoolique, drogué. Et je dois avoir aussi tué ma famille. Là, je vais être en dépression. Fait que c'est impossible, ça m'arrive. Fait que ici, le but, c'est de mettre sois tout seul pis vois à la maison, c'est de rendre ça le plus difficile pour que ça arrive. Fait que c'est, pour moi, je sens que j'ai menti. Je dois faire ça, et, 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 et. Pis le but, dans le fond, là, demain, on va faire les standards. Tu sais quoi, les standards versus les valeurs? Les standards versus les valeurs. Les standards, c'est nos attentes. Tu dirais? Les standards, c'est nos attentes. Ouais, ben, exactement. Moi, dans le fond, je veux pas que les gens deviennent plus soft, parce qu'ils ont moins de règles. Ben, oui, tu vas, non, c'est juste, tu vas être plus soft pour tes émotions. Ben, demain, on va faire les standards. Oui, tu veux des crises de standards pour ta vie. Comme, tu veux des standards de même pour ma santé, mes émotions. Là, t'es vraiment strict, mais pas pour les valeurs. Fait que des fois, les gens avaient peur. Mais là, j'ai peur d'être soft si j'ai pas beaucoup de règles. Non, ça par rapport, c'est pour que tu te sentes toi bien. Ça va être facile. Tu vas avoir des bons standards de vie qu'on va faire demain. Mais je veux juste, des fois, là, les gens sont comme, j'ai peur de mettre moins de règles par peur de, ah, je vais être plus soft, je vais être moins enthousiaste. Non, non. Au contraire. Ouais, OK. Fait que ça fait tout du sens. Fait que ici, rend ça difficile. Ici, facile. Donc, pour que tu sois authentique, tu pourrais dire, je dois me lever sourire. Ou, dire allô à ma mère. Ou, fait que t'as plein d'options pour être authentique. Fait que t'as juste besoin d'une chose. C'est facile à faire. Fait que moi, pour me sentir que j'ai du succès maintenant, je dois juste être vivant. Ou, juste faire ma routine matinale. Ou, flatter mon chat. Plein de conneries. C'est con, mais c'est tellement plus une vie facile. Parce que je peux expérimenter ce qui est important pour moi. Et aussi, toi, c'est pas si tu peux être une blonde. Si vous avez des copains, pis, dans votre top 2, il y a pas amour. Faites attention parce que vous allez faire ça avec la personne que vous aimez. Toi, c'est correct, il est en deuxième. S'il avait pas été là, je t'aurais dit, check avec ta blonde parce que ça va faire ça. Sur le temps. Parce que souvent, toi, si t'es entrepreneur un peu, quand t'agis comme ça, tu vas te récompenser en business. Mais, vu que t'as en haut, ici, haut, tu peux prendre tes bonnes valeurs, pis l'appliquer aussi dans tes relations. Souvent, j'ai remarqué les gars qui réussissent en business, vu qu'ils sont récompensés en étant accomplissement de succès drivés, tu peux pas être de main avec une fille. Faites qu'ils s'auto-sabottent tout le temps. C'est quoi, c'est important. Faites que c'est cool. Faudrait juste la blonde aussi se faire dans le top 2. Sinon, là... Est-ce que tu es dans le top 2? Amour? Amour? Est-ce que je suis dans le top 2 de tes valeurs? Est-ce que je suis dans le top 2 de tes valeurs en tant qu'amour? Est-ce que l'amour, c'est une de tes top values? Hum hum. Hum hum. Hum hum. Ok. Je peux pas convaincu, mais bon... Qu'est-ce qui est le fun, Alec? C'est que si ça fait pas de sens, puis je vois un peu de conflit, puis mec, on s'appelle one-on-one, je t'ai aidé à... Déjà que ça va bien, ça va aller mieux. Mais ça, c'est juste comment on fonctionne, mais c'est pas nous. Tu peux changer ça de même. Ouais, 100%. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est genre ton programme de subconscient qui est sur papier. Ouais. Ça, c'est... Dans le fond, les règles, c'est juste que t'as eu des expériences de vie, et t'as affronté des situations d'une manière, et tu la fais comme ça, inconsciemment. Ouais. J'ai bien hâte de voir, on va se rappeler là-dessus, vous, à la maison, faites vraiment... Ça prend du temps, ça peut prendre une heure, mais qu'est-ce que c'est vous? Puis si tu la fais à chaque 6 mois, là, tu te dis, bon, ben, c'est bien beau, là, l'authenticité, mais je veux avoir plus de succès. Fait que, est-ce que je priorise mes choses? Puis aussi, tu sais, les besoins. Tu changes un besoin, tu changes ta vie. Tu sais, dans ton top 2 qu'on parle dans le cours, tu changes une valeur, tu changes ta vie. Tu changes des règles. Il y a tellement de manières. C'est pour ça l'heure de maîtriser sa destinée. Tu peux tellement changer de choses. De même, c'est pas fini le standard, même. T'es pas prêt de piler les véhicules, là. Oh my god! Fait que, as-tu des questions là-dessus? Tu veux-tu prendre des notes type quoi à rajouter? Non, j'ai juste hâte au prochain module. C'est hâte. De rien, puis quand tu veux pour les standards et les véhicules. de temps... 2 3 5 7 Merci.